Je vous propose l'expo photo des frères Taloche, messieurs-dames. Stop ! Stop ! Stop ! Et alors là ? Caporal que je dis stop, c'est stop ! Saloperie de blessure de guerre. J'ai sauté sur Coloésie en 1980. J'ai raté la première marche de l'avion. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette exposition qui, pour la première fois, va être montrée à des civils. Bande de petits vénards, hein ? En effet, nous avons retrouvé des photos inédites, que dix historiques même de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément du débarquement de Normandie en 1944. Vous allez le constater avec moi, ces photos sont criantes de vérité. Le commandant en chef était le Général Eisenhower. Vous, vous constatez avec moi cette attitude guerrière, ce profil de chef, et ce sourire idiot. On doit le succès de la victoire finale, non seulement à la force de cohésion d'une armée volontaire et volontariste, mais aussi et surtout au travail préparatoire en amont, et au largage sur les côtes de milliers de parachutistes. Ces parachutistes étaient largués par des avions de type Lancaster ou Halifax qui partaient dans le ciel. Ils étaient déjà partis. Ils traversaient les cieux, ils traversaient les cieux, fendant les nuages, ces aviateurs téméraires. Ces aviateurs téméraires étaient souvent confrontés de météo capricieuse, à des bourrasques et à des vents violents. Le rôle de la marine a été bien sûr prépondérant. Découvrons, si vous le voulez bien, l'image du marin photo prise sur le pont de son cuirassé en pleine mer. Il y avait aussi le rôle non négligeable des sous-marins. Sous-marins et pas marins sous. « Ah, le petit vin blanc, ton poichoulette le gueule, quand les filles tombent du coté d'âge ! » Stop, 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 stop. Pour évacuer et s'occuper de tous ces blessés, le rôle des infirmiers a été bien sûr primordial. Découvrons, si vous le voulez bien, l'image de l'or de ces infirmiers, photoprise sur le champ de bataille en 1944. Non, non, infirmier, pas fermier. Infirmier. Alors, on a mal à son popo ? Ça ne parle pas à une photo, hein ? Elle est bonne, cette infirmière. Malgré la dureté des combats et le climat sordide, la guerre permet parfois un rapprochement entre les hommes. Et bien, salut, toi, les petits loulous ! Non, non, non. Alors, on fait la guerre, hein ? Non, non, non. Oh, tiens. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Saloperie de soldats, alors ! Hey ! Oh ! Oh ! Oh ! Saloperie de soldats. Dans ces affreuses batailles qui ont sévi pendant ces dix jours d'émerquement, on trouvait plusieurs types de soldats. Parmi ces soldats, on ne rit pas derrière, parmi ces soldats, il y avait des soldats peu courageux. Mais heureusement, il y avait aussi des soldats très courageux. On va essayer de terminer. Heureusement, à l'issue de cette bataille héroïque, qui ne restera jamais gravée dans la mémoire de tous ces soldats, la victoire était là. Le 10 juin 1944, on fit prisonnier le premier contingent de soldats allemands. 2 643 exactement. Ils furent arrêtés et on les descendit tous à la cave du quartier-major des forces alliées. 2 643 soldats allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. 2 643 soldats allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. 2 643 soldats allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. Les forces alliées commencent à reprendre une à une toutes les villes occupées par les allemands. Le 3e Reich commence à vaciller. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. La victoire totale est enfin en vue. Un peu partout, des balles populaires s'organisent dans Paris libérée. Tout le monde danse, tout le monde est content de retrouver cette liberté étant méritée. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu si nombreux à cette exposition. Encore merci pour la confiance que vous nous avez témoignée. Et il ne nous reste vraiment qu'une seule chose à vous dire. C'est merci et à la prochaine fois. Merci et à la prochaine fois. Merci et à la prochaine fois. Arrête, merci et à la prochaine fois. Allez, allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada